Fred, vous en avez joué vous dans votre carrière des matchs importants, vous avez joué à l'Olympique Lyonnais, on le sait dans ce genre de situation, l'équipe est capable de se transcender, on imagine évidemment voir des Lyonnais ce soir avec un tout autre visage. Oui c'est exactement l'état d'esprit lyonnais quand on arrive dans ce club, c'est des années et des années de Coupe d'Europe donc on sait la valeur que cette compétition représente pour le club et donc on a un état d'esprit différent, on a un état d'esprit de conquérant et quand l'Olympique Lyonnais est dos au mur et face à des responsabilités qui sont très importantes, il y a des matchs où le niveau est élevé et ce soir j'espère en tout cas qu'ils feront partie de ces équipes qui ont relevé des défis et la victoire sera vraiment de mise ce soir. Edouard on dit souvent qu'une victoire ça se joue sur des détails, sur certains hommes, l'homme clé ce soir ça pourrait être Memphis Depay du côté de l'OL ? Ça sera Memphis Depay dans ce match qui forcément est atypique parce qu'en face c'est une équipe atypique, on ne sait jamais quand vraiment elle défend, quand elle attaque, en fait elle l'attaque tout le temps, elle est tout le temps en déséquilibre donc elle peut avoir une réussite insolente et puis marquer rapidement, avoir l'avantage et donc derrière c'est impossible de la rattraper et puis elle peut un petit peu s'oublier, c'était l'histoire du match allé et puis j'ai regardé un petit peu toutes les finales de l'OL au cours des dernières années, il y en a eu 8, il y a eu 5 victoires en fait sur le dernier match, notamment l'année dernière à Donetsk et tout simplement à chaque fois il y avait le Factor X, ça a été Karim Benzema en 2008 du côté des Glasgow Rangers, c'était Juninho en 2003, en décembre 2003 face au Celtic de Glasgow et puis c'était l'année dernière Nabil Fekir et le Factor X cette année c'est Memphis Depay, c'est lui qui doit mener en tant que capitaine, en tant que buteur, en tant que joueur, en ballant parce qu'il est vraiment emballé dans son nouveau rôle, c'est à lui de porter l'équipe.